Dans cette vidéo, on découvre un petit morceau, niveau débutant intermédiaire, mais ayant comme particularité d'être en Do mineur et à deux voix. Salut à tous, c'est Robin Mace. En guitare classique, cela arrive souvent qu'on joue à plusieurs voix avec un seul instrument. On parle alors de jouer de manière polyphonique. Par contre, il est moins commun de jouer dans la tonalité de Do mineur car c'est une tonalité avec trois bémols pour les notes Si, Mi et La. Et ces trois notes justement correspondent à un total de quatre cordes parmi les six de la guitare. Les deux Mi, sixième et première corde, le Si, deuxième corde et le La, cinquième corde. Cela rend la musique plus difficile à exécuter et c'est pour ça que c'est moins commun à la guitare. Néanmoins, je trouve sa couleur très introvertie et j'ai voulu donc composer un petit morceau en partant de cette tonalité. Je vous joue le morceau avec partition et tablature à l'écran que vous pouvez retrouver en pdf sur mon Tipeee avec le petit i d'information et après j'expliquerai certains détails techniques et musicaux. C'est parti ! Au niveau de la structure du morceau, on peut diviser les 8 premières mesures en deux, et vous remarquerez que les 4 premières mesures ressemblent fortement aux 4 mesures suivantes. En fait, la mélodie dans les aigus reste exactement la même, mais il y a des petites variations au niveau des basses. Et puis, les 4 dernières mesures sont différentes et forment une sorte de dialogue entre les aigus et les basses qui se répondent tous les deux temps. On pourrait même presque parler de contrepoint, assez basique en effet. Le contrepoint, c'est l'art d'utiliser plusieurs mélodies, ici une mélodie dans les aigus et une mélodie dans les basses, indépendantes mais qui, superposées, restent harmoniquement correctes. De manière à bien respecter la polyphonie du morceau, il est important, quand on voit une note à valeur longue, par exemple ici les blanches, de maintenir les doigts enfoncés sur le manche pour laisser résonner la note. Cela rend le morceau plus difficile techniquement, mais beaucoup plus joli car l'auditeur est ainsi capable de remarquer ses superpositions de voix. Voici la dernière partie, encore une fois, soyez attentifs sur le fait que je garde les doigts enfoncés ou aussi les barrés pour maintenir la polyphonie. Ne vous inquiétez pas concernant les barrés, vu qu'il y a uniquement deux voix maximum, il ne s'agira ici que d'enfoncer deux cordes maximum. Si les notes sous le barré sonnent mal, adaptez la position du barré de manière à retrouver des parties fortes du doigt au-dessus des deux bonnes cordes. Il y a un endroit assez particulier au niveau du doigté que je propose, c'est à la mesure 11. En fait, pour passer de la mesure 10 à 11, je termine par un mi bémol avec le premier doigt sur la quatrième corde, et je dois atteindre le la bémol et le do sur la cinquième et troisième corde. Vu que le premier doigt est déjà occupé, c'est plus simple de revenir avec le deuxième et troisième doigt. Par contre, après, on doit atteindre un mi bémol sur la deuxième corde, et le seul doigt à ce moment-là disponible, c'est le premier doigt. Donc, c'est une position un petit peu particulière, mais avec un petit peu de flexibilité, c'est tout à fait réalisable. J'espère que vous avez trouvé le morceau joli et la vidéo intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si vous voulez la chaîne dans votre flux d'abonnement, et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao !